C'est G.L.G. et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler alors que je vous fais ça le jour de noël donc pour vous du coup ça sera le 26 joyeux noël forcément allez on va parler aujourd'hui du ukitel u23 un téléphone vous allez voir qui n'est pas exceptionnel et pourtant qui va résumer à lui tout seul cette année entière c'est à dire un téléphone basique notch avec une bonne partie photo bien spéqué et surtout à moins 200 euros et on pourrait résumer un petit peu l'année comme ça allez parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout l'autre site c'est quoi tu as une chaîne youtube et tu voudrais plus de visibilité tu aimes regarder youtube et voudrais découvrir de nouveaux talents comme youtube ne met en avant que les gros youtube heures qui ont vendu leur âme aux marques ou aux networks le geek.tv te propose une plateforme 100% gratuite qui permet aux youtube heures en herbe d'être mieux référencés et donc de mettre en avant leurs créateurs le geek.tv permet aussi à nos visiteurs de découvrir de nouveaux talents qui sont noyés dans la masse youtube alors rejoignez gratuitement le geek.tv la tv 100% web fait est regardé par vous aujourd'hui 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 ce nom ben c'est encore un petit peu en entre le mix entre le réveillon et le jour de l'an donc du coup il faudra tenir jusqu'à lundi on va attaquer un petit peu de review allez on attaque par ceux ou qui telle u23 qui est un smartphone de 6,18 pouces pas mal au format 18 9e alors bon forcément notre oblige alors on a une grosse découpe en haut qui permettra battre caler un petit peu le haut parleur et la caméra et en du coup à gauche et à droite tu retrouveras tes petits réseaux tes petits boutons c'est plutôt bien faire après bon au niveau de l'écran il est joli c'est un full hd en full hd plus 18 9e la classe et tendance était 2018 à téléphoné comme ça belle couleur beau contraste rien d'exceptionnel mais rien de vilain non plus donc du coup on est dans la moyenne bon en notre téléphone on n'aura bien vu pas les notifications pourtant il y avait un petit peu la place bon par contre on aura bien une caméra avec une caméra samsung de 8 millions de pixels qui fait des photos en fait qui sont pas dégueu en fait des belles photos bien propre tout reste que c'est samsung qui fait les belles photos où est ce que c'est le logiciel un petit peu des deux forcément j'ai mis des photos je vous en tire également une vidéo en full hd et là aussi on se rend compte que c'est parti pour la caméra avant bombe à vidéo full hd ça c'est bien pas de stabilisation numérique c'est un peu moins bien les images qui sont alors comme après quoi le fasse sur mon écran on verra après ce que ça va donner sur l'écran d'ordinateur et surtout sur la télé une match qui est très contrasté un apparemment on rattrape comme on peut comme on peut bon bah après voilà ça fait des vidéos en full hd après c'est pas dingo c'est pas mauvais on a vu vachement pire et tout plutôt pas mal avec mes lunettes forcément polarisées forcément je vois rien à se mettre ici pour voir un peu mon jouet préféré alors je rentre plus dedans mais sur mon jouet préféré voilà non c'est pas mal en fait bon à noter que notre partie haute permet également le face à dire on rentre pas là dedans ça marche ça marche un peu après c'est pas d'une fiabilité incroyable mais ça fonctionne et ça le mérite d'exister même si j'aurais préféré une lettre de notification encore une fois bon ben j'ai été moins que la partie arrière parce qu'à l'arrière aussi on a deux caméras une caméra samsung de 16 millions de pixels pas mal et une caméra de 2 millions de pixels qui permet un peu l'autofocus les effets bokeh et tout ce qu'on voit au niveau des photos c'est que c'est pas mal en fait au début sur l'écran et en fait quand j'ai mis les photos après sur mon ordinateur franchement c'est pas mal du tout après moi et bokeh bokeh tu joueras où tu joueras pas la vidéo en full hd pas de stabilisation on est sur minimum syndical et pourtant la vidéo est venu et on reprend par la caméra arrière bon après pas stabilisation numérique bon ça c'est flagrant c'est bon parce que l'optique forcément non plus une image qui est pas mal en fait on a belles couleurs vous contraste bon je cache pas qu'on est quand même le 24 décembre et on est loin de voir la neige déjà 30 degrés le matin bon l'image est jolie après un peu contrasté comme ça sur l'écran c'est assez flagrant mais en même temps bon bah ça fait ressortir un peu les contours les couleurs sont plutôt jolies voilà après une vidéo en full hd et tout les fans et plutôt ça va c'est vrai que bon bah après que le téléphone bleu et que ce beau ciel bleu derrière tu te rendes peut-être pas compte mais ça rejette pas mal après on va faire un milliard de photos et de vidéos là dessus mais pour l'instant c'est tout à fait respecter parce que je vous rappelle on parle un téléphone à moins de 200 balles donc du coup on essaie de trouver un peu des compromis bon à l'arrière on a également un touch idea pour scanner des empreintes digitales ça c'est normal on aura une batterie une batterie qui fait quand même 3500 milliampères c'est plutôt bien 3000 3002 3003 3005 on commence à freiner 4000 moi ça me fait plaisir on aura également un charge chargeur charge un lecteur un truc pas un chi un comment on peut appeler ça un capteur un truc bon tu pourras le recharger par sans fil tu pourras le recharger sans fil surtout pas y arriver on pourra le recharger sans fil via la mède dans le chi voilà bon après ça c'est plutôt pas mal le téléphone tu pourras le recharger en usb type c'est enfin quand même ça c'est pas mal bon tu auras remarqué le chargeur ne fait que 5 volts 2 ampères soit 10 watts adieu la charge rapide mais en même temps ça charge bien 3500 milliampères ça aussi c'est valide allez découvrons un peu notre téléphone à gauche notre téléphone en emplacement pour mettre deux cartes micro sim ou une micro sim plus une micro sd c'est toi qui jugera un peu en fonction de ce que tu as besoin au niveau des fréquences on n'a pas pu accéder au mode ingénieur de moins en moins les fabricants n'aiment pas trop bon on est bien sur de la 2g 3g full 3g et au niveau de la 4g 1 1 3 7 8 et 20 donc on n'a pas de b28 encore une fois à cause de prix je rappelle s'il n'y a que les enceintes il n'y a que les antennes b28 et que toi t'as que du b20 sur ton téléphone tu basculera automatiquement en 3g 3g plus c'est pas un drame encore une fois on vous expliquez ça sur notre site smartphone chinois point co aller à droite de notre téléphone bouton plus moins bouton power on off et ce joli petit contour brillant à sa paix en d'autres téléphones rien du tout du coup pour l'antenne enfin bon habitude et enfin en bas de notre téléphone pas de prise jack et donc c'est pour ça qu'ils t'ont donné l'adaptateur usb type c'est vers jack alors il aurait pu la mettre quand même mais bon après si je rappelle c'était les tendances 2018 ils ont essayé les enlever mais ils vont les remettre en 2019 vous inquiétez pas une connectique usb type c est un haut-parleur qui fait du son et pas vous dire le son est bien elle serait mauvais du son pas ouf pas mauvais après voilà pas du son de téléphone à 200 balles allez on continue avec la partie hardware avec notre processeur on est bien équipé sur le petit on est quand même sur un médiathèque un p23 ou amt 67 63 un octa corps petit gros quatre petits quatre gros qui cadence jusqu'à 2 giga 3 waouh c'est pas mal bon après c'est pas le meilleur qu'ils ont d'accord donc au niveau du score en tout ou bas qui est un peu voilà 87000 c'est bien c'est mieux 40 50 milles on proche un peu les 5000 on se rend compte qu'on est que sur un p23 même si sa cadence haut c'est pas le meilleur des processeurs qu'ils avaient mais ça suffira largement au niveau de la mémoire à au niveau de la mémoire ils sont pas foutus de vous 6 giga de rame trop bien oui ils ont pu mettre 4 machin serait passé mais 6 giga de rame ça fait vraiment plaisir et 64 giga de rome ce qui est un très très bon compromis toi je préfère 6 plus 64 que il nous met 4 plus 128 ce qui n'a aucun intérêt vu que tu as la micro sd donc 6 giga de rame tu peux pas la changer c'est bien 64 giga de rome parfait pour mettre un petit peu ta vie c'était vraiment tu as besoin tu veux mettre une micro sd sur le côté qui peut aller jusqu'à 128 giga je veux dire quand même était quand même plus tard allez on continue avec android on est bien sûr du android 8.1 rien d'exceptionnel après bon c'est parce qu'ils ont le relouqué les icônes que ça va changer ta vie les icônes sont dans l'ordre voilà c'est bien après bon on a bien les services google dedans on a même la radio pour ceux que ça intéresse la radio il y a bien la radio avec un cadre bien évidemment en usb type c qui ne donne pas dans la boîte on faudra mettre l'adaptateur un machin et tout enfin bon ça sent la merde bon mais bon après voilà on a quand même tout ce qu'il faut de dandre 8.1 ce sera mise à jour en oeuvre genre pas énormément l'intérêt sur ce genre d'appareil mais certainement que peut-être qu'un jour il y aura des mises à jour en oeuvre je parierai pas là dessus mais bon on peut rêver c'est doré on y faut des cheveux allez au niveau des jeux on fait dans notre racing comme toujours pour avoir une équité depuis toute l'année sous les téléphones qu'on a testé bon bah en fait ça joue un après notre téléphone essaie de nous sortir un peu du coup l'aider on n'est plus obligé quand même de la résolution c'est relativement fluide le nombre de fps tient bien la route à faire c'est beau c'est propre c'est incroyable c'est que ça joue ça joue ça joue bien je veux dire ça m'appelait c'est j'avais des jeux aussi bien dire je regardais mais du coup voilà ça joue bien comme une bonne partie machin tout pas c'est pas incroyable parce qu'on a vu pire parce qu'on a vu mieux on est dans le au niveau de la collectivité bien sûr allez on est de la collectivité on est sur du bluetooth 4 oui au niveau du wifi j'ai pas réussi à trouver sur les fiches machin il t'embrouille un peu mais ça va du abgn tout à fait classique basique et or lsan forcément dans la charge sans fil oui on a bien le gps oui un gps qui est mou du genou à mort mais qui fonctionne bien c'est à dire que pendant 10 secondes il se passe rien je me suis dit ça y est ça marche pas et en fait au bout de 15 20 secondes à envoie les barres rouges arriver c'est à dire qu'ils voient les satellites et après il passe en vert c'est à dire qu'ils communiquent avec les satellites pour télécharger sur votre téléphone s'appelle z device vous pourrez voir un petit peu bon 30 secondes pour le premier fixe c'est quand même super long mais le fixe était propre avec une dizaine de satellites ont dit vaut mieux attendre d'avoir un truc plutôt propre on est le téléphone on le rallume là on a une détection instantanée mais c'était un c'était un leurre qui a pas de ce qu'envers et après tout on a disparu il a fallu attendre bien 10 15 secondes avant que les satellites réapparaissent et passe en verre donc du coup un gps qui est mou du genou au déclenchement comme beaucoup en même temps mais après après ça va bien après il est vivace alors je veux dire un petit peu toi après noël en gros bon si on devait parler un petit peu du prix ce téléphone là nous est envoyé directement par ou quitter le but qu'ils nous envoient maintenant quasiment automatiquement alors eux le vendent sur leur site et sur leur aliexpress à 186 euros on a regardé gear baisse le vent également à 186 euros 46 donc ça là est un petit peu le prix lancement officiel 24 25 donc lundi mardi donc là on vous fait la vidéo pour mercredi vous allez on est un peu sur le lancement est ce qu'il y aura des offres sur des promos du coup je verrai au montage tard midi mais je pense pas je vous laisserai cliquer sur les liens on sait jamais s'il ya des offres exceptionnelles vous pourrez en profiter l'offre de noël bien évidemment sans les boules donc sur de faire un peu le bilan ce téléphone là les plus et les moins les plus il est extrêmement beau avec cette finition en bleu et tout le plastique va le moi le contour est en métal c'était c'est mathieu qui est qui met la langue le contour est en métal l'arrière est en plastique machin tout mais il fait relativement quali et il est extrêmement beau avec cette finition bleue et tout ah je suis quand même plutôt fan j'aurais bien aimé en fait il fait des belles photos il est une configuration qui est tout à fait correcte je veux dire avec son petit processeur octa corps c'est giga de rame il a de la mémoire il a un processeur il a un écran qui foule hd qui quand même plutôt pas mal il est une batterie 3500 milliampères qui se recharge quand même sans fil c'est plutôt pas mal il fait des photos qui sont tout à fait bien surtout pour téléphone à moins de 200 balles oui mais oui mais attend un téléphone à 400 500 600 euros on attend un petit peu même 350 euros du coup 350 euros c'est par rapport à 200 euros on comprendrait qu'on a est ce qu'on a vraiment deux fois mieux ben non on a quand même d'une belle partie photo belle partie vidéo bonne batterie bon processeur dire usb 6 c machin tout donc on est là dans la tendance avec l'écran note machin on est dans la tendance du téléphone 2018 ça veut dire qu'ils ont rien ils ont rien inventé ils ont mis d'une autre ils ont mis une meilleure partie photo une meilleure batterie on commence à voir les mêmes téléphones avec du mieux dedans et surtout pas les points positifs et au moins de 200 balles quoi bon dans les points négatifs on sera tous un peu d'accord et l'aide de notification bah oui mais on s'accroche à ce qu'on peut un veut dire à finir l'année en une petite notification sera peut-être bien même si c'est pas indispensable la prise jack oui alors c'est vintage en 2018 ah ouais mais on voit bien que les fabricants reviennent ils ont absolument voulu enlever les gens sont tellement content on a tellement de vieux casques gammes boy avec un côté rouge et un côté bleu qu'il faut bien l'utiliser quelque part et le raptateur on la parle voilà donc du coup bon à part ces deux points et à part le fait que le téléphone il est dans le gros point négatif il est ultra fade c'est à dire bah oui oui ok fin 2018 on a un téléphone qui est bien mais malheureusement il manque le truc qui va te dire je le veux absolument oui il est bien il vaut moins de 200 euros il est bien spécé mais comme une fournée de téléphone qu'on a vu arriver avant lui alors est ce qu'il sera un peu mieux en photo que certains certainement je connais photo très très bien batterie 3500 mAh c'est pas mal usb type c'est oui l'écran la photo processeur de la mémoire donc on va dire quelque part pas dire c'est un mot de l'oeuvre on serait loin de là mais le téléphone pour moins de 200 balles il est ultra équilibré il ya vraiment tout ce qu'il faut il y a assez de rame il ya sept processeurs il ya un bel écran une bonne batterie usb type c'est il correspond exactement à cette fin d'année 2018 ça veut dire téléphone qui sont de mieux en mieux spécé avec plus en plus de choses dedans et chose plutôt quali mais un téléphone qui ultra fade alors du coup à moins de 200 balles c'est une bonne affaire oui après ça a besoin de changer oui mais après changer le tien pour celui là je pense qu'on va être nombreux à dire bah bah non ben voilà ça sera tout pour aujourd'hui et il est bientôt à midi c'est l'heure d'aller manger un peu d'aller finir la dinde bon donc du coup on donne rendez vous demain pour un petit déballage un produit machin directement sur gsg vidéo je rappelle le gtx et trois chaînes youtube et on vous garantit 50 vidéos par mois répartis sur les trois chaînes quand même plutôt pas mal et en plus c'est gratuit donc du coup tu t'abonnes aux trois chaînes il y aura bien certainement de temps en temps quelque chose qui va te plaire soit sur la thaïlande sur les voyages sur la bouffe les smartphones les déballages des à quotidiennes etc etc là on fait ça demain on fera un petit produit high tech machin ou moto parce qu'on a reçu aussi pas mal de petites conneries pour pour débuter un petit peu et on se retrouvera fin de semaine avec une review charme et ça sera soit la montre à mes fils la nouvelle la belge la belge et une point 1.3 et vous y aller à trois langues là soit la belge et 1.3 pas la verre après encore ricaner et ou alors le charme ipocophone f1 est-il vraiment le best-seller et des premiers sensations que j'ai eu pas c'est terrible que ça enfin bon on verra ça soit fin de semaine soit début de semaine prochaine voilà allez n'hésite pas à d'abonner aux trois chaînes tu peux cliquer en bas tu peux aller mettre un pouce en l'air si tu as aimé tu peux aller payer un café sur tipeee pour participer à notre tombola ce mois ci il ya un mi max 3 et il ya une caméra chaomi a gagné par exemple voir sur tipeee et sinon on se donne rendez vous fin de semaine voilà et sinon tu peux aller sur youtube etc etc joyeux noël bonne semaine à toutes profitez bien allez tenez le choc mardi on est l'année prochaine elle est baba